Depuis un an, on vit avec. On ne l'a pas vraiment voulu, mais elle est là, la pandémie de Covid. Forcément, ça a bouleversé nos vies, mais ça a aussi bouleversé la manière dont on travaille au quotidien. Nous sommes le 6 avril 2021 et nous entamons notre troisième confinement sous couvre-feu. Un an après, qu'est-ce que le Covid a changé dans nos métiers ? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons. Et aujourd'hui, on a un nouveau dans le podcast, c'est Mathieu. Tu peux aller écouter son interview pour mieux le connaître. L'interview est en lien dans la description. Tu peux aussi aller écouter les interviews des autres podcasteurs, puisqu'à chaque fois, je mets les liens dans la description du podcast. Ou si tu es sur YouTube, dans la description YouTube. Et c'est le moment de te rappeler que tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Et surtout de penser à activer la cloche, parce que j'ai commencé à faire quelques lives si tu ne l'as pas remarqué. Et donc, du coup, tu seras notifié quand je pourrai lancer les lives. Et ce soir, je suis avec Mathieu, justement. Bonsoir, Mathieu. Et avec nous, il y a aussi Damir. Bonsoir, Damir. Bonsoir, bonjour, bon appétit, comme toujours. Et enfin, René. Bonsoir, René. Salut, Christophe. Et comme je le disais en introduction, on va parler de ce qu'a changé le Covid dans nos vies, parce que je pense que ça a pas mal bousculé nos vies. Et je vous propose qu'on commence par parler de recrutement. Qui, d'ailleurs, qui a été le dernier recruté parmi nous ? Je pense que ce n'est pas moi. C'était il y a un an et demi. Non, deux ans, maintenant, quasiment. Un an et demi, ouais, c'est ça. Un an et demi, deux ans. Trois ans pour moi, donc sûrement toi, Damir. Ouais. C'est moi, Damir, ouais, je pense. Bon. Du coup, Damir, vu que tu es proche du recrutement, mais que tu as été recruté avant le Covid, est-ce que tu veux nous parler des recrutements qui ont lieu dans ta boîte depuis ? Ou tu n'as pas l'idée ? Ah ben, je te rassure, je peux en parler. Donc, pour le coup, je donne un peu de contexte, parce que je pense que c'est très intéressant dans ce type de moment. Je suis dans une ESN qui s'appelle WeScale, qui est à Paris, qui est une petite ESN d'un peu moins de 50 personnes. Et pour le coup, effectivement, moi, je suis arrivé il y a un an et demi, et c'est vrai que là, on a recruté des personnes. Et après, je ne parle pas au nom de cette personne, mais de ce que j'ai vu, ce n'est pas toujours facile, notamment pour tout ce qui est discussion informelle, intégration, on va dire naturelle. C'est qu'on peut prévoir des points pour dire, tiens, voilà ton compte, voici comment marche tel process, tel process. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, en fait, de recréer cette informalité, entre guillemets, cette discussion un peu sur le pas de la porte, devant la machine à café ou autre. Et je pense que c'est le principal problème dans l'intégration, c'est de connaître les gens. Et il y a aussi une autre chose qui, moi, m'a beaucoup perturbé, c'est qu'en fait, au final, on parle la majorité du temps au travers de Slack ou parfois des visios, mais c'est plus rare, généralement, c'est quand même du Slack. Donc, au final, les personnes, on a un peu du mal à mettre un visage dessus et à les attacher à une vraie identité. Donc, ça peut paraître des fois un peu abstrait, intellectuellement, entre guillemets, tout ça. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais ça se gère en prévoyant, en laissant des espaces, mais ça, on en reparlera, je pense, un peu plus tard, d'échanges informels, en essayant de favoriser peut-être des fois-ci des petits groupes où on peut avoir des discussions en visio, suivies, qui soient un peu plus intéressantes parce que si vous faites une visio avec 50 personnes, ça va discuter entre 3 personnes, globalement, et beaucoup d'autres personnes vont se taire. Donc, je pense que c'est important de faire ces choses-là. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Ça marche, dans l'ensemble, plutôt bien. Après, ce n'est clairement pas quelque chose de facile. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que moi, en tout cas, j'ai constaté là-dessus, pour le coup. Moi, je peux peut-être parler de mon contexte en tant que recruteur, puisqu'on a recruté une alternante l'année dernière et en ce moment, on recrute des stagiaires aussi. Et en fait, avant, donc pendant le recrutement de mon alternante, on était entre les deux, confinement, on était en plein été. Du coup, on a fait le premier entretien à distance et le deuxième entretien, on l'a fait physique, même si on était à deux mètres de distance, etc. Et c'était plutôt sympa, sauf que là, avec nos stagiaires, on n'a plus le choix, on les fait tous à distance et du coup, c'est moins intéressant parce que tu vois la personne par visio, mais tu ne peux pas voir comment elle se comporte parce que tu as un petit cadre. Et puis, comme tu dis, c'est en effet, tu la vois pendant la visio, mais tu ne peux pas la raccompagner à la porte discuter un peu de manière informelle et tout. Donc, c'est un peu chaud, je trouve. Ce mode de recrutement-là, tout à distance, c'est compliqué. Alors, de mon côté, je travaille dans une entreprise où on était déjà beaucoup en remote. Je travaille pour Exoscale, donc il y a Cloud Provider. On est une petite équipe, mais moi, par exemple, ça fait trois ans que je suis en télétravail complet et on a des gens d'un peu partout. On a des gens, par exemple, des États-Unis, d'Ukraine, de Suède, du Portugal, etc. Donc, on recrutait déjà un peu de cette façon. Par contre, ce qui change, c'est qu'avant, on a quand même des bureaux à Lausanne. On faisait des recrutements à distance. Beaucoup de gens travaillaient à distance, mais on faisait, pour un nouvel arrivant, une semaine en présentiel à Lausanne pour rencontrer un peu les gens. Moi, je faisais le déplacement également régulièrement, pour en reparler. Et d'ailleurs, j'ai eu une personne qui est arrivée dans mon équipe pendant le Covid, pendant le premier confinement. Et en effet, en temps normal, j'aurais fait une semaine avec cette personne en présentiel. Et là, ça ne s'est pas fait. Alors, on s'en est sortis, parce que ça fait longtemps qu'on travaille en télétravail, donc on a quand même des assez bons réflexes, on va dire. Mais c'est vrai que c'est moins fun, ça permet de construire moins facilement le lien avec la personne, parce que c'était des semaines plus pour, on va dire, découvrir la personne, la lancer sur un projet, et puis, soyons francs, sortir le soir, bien manger, etc. Donc, ça ne peut pas se faire. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc, c'est comme ça. Et mine de rien, vivement qu'on puisse revenir quand même un peu en présentiel, parce que, comme je l'ai dit, même si ça fait longtemps que je travaille en télétravail, ça fait du bien des fois de voir ses collègues. Je peux prendre un peu la suite, peut-être ? Que dire ? Donc, moi, ça m'arrive parfois de faire aussi quelques entretiens, mon but de recrutement. Là, pour le coup, je n'ai pas forcément vu tout. Enfin, voilà, ça se fait à distance. Et c'est vrai qu'avant, on le faisait en présentiel souvent. Mais bon, ce n'est pas là où c'est le plus gênant. Après, c'est très bizarre, parce que sur cette période-là, par exemple, on a parfois des stagiaires qui viennent. En l'occurrence, on en a eu un. Et j'ai l'impression de... Autant d'habitude en présentiel, on arrive un peu à discuter, voire échanger un peu. Et là, ça rend le truc assez difficile. J'ai l'impression qu'il est passé un peu comme ça, sans qu'on ait pu trop échanger. Donc, c'est un peu dommage. Je rebondis juste pour reprendre un argument qui a été dit et qu'il faut rappeler. C'est vrai que le Covid, il y a un truc qui change aussi par rapport au télétravail dont on parlait dans le précédent épisode. C'est qu'on est dans du remote forcé de chez soi. On a notamment pas mal parlé du fait que le télétravail, c'était cool parce qu'on pouvait travailler de la bibliothèque, de la terrasse de café et tout ça. Et il y a cette partie-là qu'on n'a pas forcément à préciser entre guillemets sur la localisation. Eh bien, écoute, on va parler du travail au quotidien. Du coup, je change un petit peu le plan. Mais vu que tu as commencé à parler du télétravail, c'est le moment de vous rappeler qu'on a fait un épisode. Ça s'appelle Radio DevOps numéro 10 sur le télétravail. Là, on parlait plus du télétravail choisi et comment on s'organisait. Mais là, on va parler du travail au quotidien dans nos vies et du quotidien à distance finalement puisqu'on travaille dans la tech tous les quatre. Et comme on le voit, on est tous chez nous. Alors, je pense que vous travaillez chez vous ou au moins à distance. Et qu'est-ce que ça a finalement changé dans votre quotidien, le Covid, avec soit ce travail en local chez vous, soit, je ne sais pas. René, si tu veux commencer. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Déjà, les trajets, clairement. Moi, je faisais pas mal de vélos pour aller au boulot. Et donc, du coup, du coup, j'en fais beaucoup moins. Donc, voilà, il faut que je trouve d'autres moyens de un peu me dépenser. Après, je pense que la notion de télétravail forcé, elle est assez... Comment dire ? C'est... Je pense qu'il ne faut pas comparer avec des gens qui l'en faisaient déjà parce que, notamment en termes de... Moi, par exemple, dans mon cas, je n'ai pas forcément un espace, un bureau bien dédié et tout ça. Mon espace de télétravail, il n'était pas forcément au top. Et du coup, voilà, ça, c'est un peu problématique. Du coup, j'ai dû un petit peu revoir des choses, aménager. Voilà, donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas prendre cette expérience-là, même si elle dure un peu. Je pense que c'est différent du vrai télétravail quand on l'a choisi et où on a pu bien se préparer et avoir une pièce dédiée, etc. Moi, ça m'est tombé un peu sur la tête, même si je faisais déjà du travail à distance assez régulièrement. Voilà, je n'étais pas forcément préparé à ce que ça dure autant. Voilà, le côté positif, c'est que je me suis toujours posé la question si c'est quelque chose que je vivrais bien ou pas. Et pour le coup, moi, ça se passe plutôt bien. donc, je confirme que c'est, dans mon cas, c'est quelque chose que j'arriverais à tenir sur un assez long terme. Voilà, je vais laisser un peu la parole. Je vais prendre la parole parce que tu parles de le vivre assez bien. nous, chez Lydra, on est en remote first. Ça veut dire qu'on a déjà pensé comme étant un travail à distance puisque mon associé il a reine. je suis à Saint-Etienne. Donc, déjà, de base, on est à distance. Par contre, mes alternants, ils sont à Saint-Etienne. Et du coup, habituellement, je faisais deux semaines chez moi, dans mon bureau, puisque là, c'est mon bureau professionnel, dans mon appartement, en effet, et deux semaines dans un espace de co-working qui n'était pas très loin puisque c'était à 20 minutes de tram de chez moi. Eh bien, en fait, j'ai beau être introverti et aimer mon confort personnel et pas forcément être... Enfin, je suis un petit peu un ours, ça me manque, en fait, de ne pas aller dans l'espace de co-working et de ne pas avoir de collègue de boulot même si on fait une visio tous les matins. J'aimais bien me promener et aller justement à mon espace de co-working et du coup, je le vis de moins en moins bien, surtout que, comme on se tape, en plus, le couvre-feu, c'est vraiment la double peine, c'est-à-dire que la journée, on travaille à distance chez soi et puis le soir, il est vite 18h, 19h, excusez-moi, 19h, il est vite 19h et, ah, on ne peut pas sortir pour aller vaquer à nos occupations, donc moi, je le vis un peu, un peu, bizarrement, ce Covid, c'est-à-dire, le télétravail, j'aime bien, mais en effet, forcé, j'aime beaucoup moins. Après, je suis d'accord, moi, je vis moins bien le couvre-feu, en fait, justement, je trouve, ça coupe un peu, souvent le soir, moi, je vais un peu prendre l'air, etc., et là, c'est vrai que c'est plus compliqué que, je trouve ça plus difficile que, à la limite, le premier confinement et après, moi, j'ai toujours un peu de, par contre, de scrupules, je pense qu'on est, on reste quand même privilégié par rapport à d'autres personnes, donc, je n'ai pas trop envie de me plaindre par rapport à ça, mais, et un autre phénomène, je pense qui est important, ça dépend aussi beaucoup de la situation des personnes, je pense que, si on a une famille, c'est quand même plus facile, on voit quand même des gens, moi, j'ai des collègues qui sont plus jeunes, qui sont parfois célibataires seuls, et c'est vrai que pour eux, je pense que c'est beaucoup plus difficile à vivre. Moi, en effet, comme j'ai dit au début, ça fait trois ans que je suis en télétravail, mais par choix, et finalement, j'avais déjà le setup, ma pièce dédiée, etc., donc ça s'est plutôt bien passé pour moi et pour mon entreprise, mais c'est vrai que c'est plus les à-côtés qui sont difficiles, je suis d'accord avec vous, le télétravail, c'est bien, mais je voyais aussi des gens à l'extérieur du travail, dans des associations, ou dans des sorties, etc., c'est ça qui pèse un peu, c'est qu'en effet, c'est le combo télétravail plus il n'y a rien à côté, finalement, c'est plus ça le problème aujourd'hui pour moi même, pas de famille, pas d'amis, etc., c'est ça qui est compliqué, on sort un peu de l'informatique, mais c'est vrai que, moi, j'ai connu le télétravail avant et pendant le Covid, et ce n'est pas la même chose, c'est clairement, c'est du télétravail choisi, quand ça se passe bien, avec du bon matériel, une bonne organisation, je ne pense pas que c'est du télétravail imposé dans une entreprise, où ça s'est fait très rapidement, et sans aucun contact extérieur, parce qu'il y a des confinements, des couvre-feux, etc. Mais effectivement, ce n'est pas facile, on parlait des situations familiales, et aussi des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace, entre guillemets, chez elles, et qui ont parfois des enfants, ils sont en couple, etc., et ce n'est pas simple. Moi, je vois, j'ai de la chance, on est avec ma compagne, quand même assez bien l'outil, on est tous les deux en full remote, et on a notre petit finalement open space à deux, du moins à trois, avec notre chat qui est aussi confiné avec nous, mais du coup, on a notre petit, on va dire, notre petit rythme de vie là-dessus, donc ça se passe, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas ses chances de confort, comme on le disait, on ne parlait rien que d'avoir un espace, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent vraiment sur un coin de table de salon ou autre, et ça, ce n'est pas facile. Je voulais dire aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises, je pense qu'elles n'ont pas fait l'effort d'acheter le matériel nécessaire à leurs employés, et tu l'as dit, il y a des gens qui travaillent sans chaise de bureau, etc., alors je sais que ça peut être compliqué dans des petits appartements, c'est sûr, parce que c'est vrai que c'est aussi un problème de place et de la taille des appartements en ville aujourd'hui, mais je pense que beaucoup d'entreprises ont également fait assez peu d'efforts sur l'équipement de leurs salariés, et peut-être que ça aurait mérité un peu plus d'efforts sur ça. Moi, j'ai des exemples, je le vois dans mon entourage, où c'était un peu limite. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on va parler du matériel juste après. On va un petit peu avancer sur le travail au quotidien, si ça ne vous en est pas, et justement, tout à l'heure, je parlais des apprentis et de l'accueil des stagiaires. René, il en a parlé brièvement, mais il faut savoir qu'en théorie, un stagiaire, il est sous la tutelle physique de son tuteur, et c'est illégal de le faire travailler à distance. Évidemment, vu le contexte, on prend des passe-droits et on s'arrange avec l'école et le stagiaire, tout le monde est d'accord, mais je sens que c'est quand même plus compliqué d'accompagner un stagiaire quand il est loin et à distance que quand il est avec nous, physiquement, et qu'il peut nous déranger, ou qu'il peut même déranger ses collègues autour de lui. Là, même si on est équipé, on a un chat et tout, ça reste quand même compliqué. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, si vous accueillez des stagiaires ou des alternants. Ou même des jeunes, des juniors. Oui, ce n'est pas facile, en fait. Effectivement, je t'ai dit, c'est un peu exceptionnel et ça n'avait pas été prévu de base, donc il faut s'arranger, même si généralement, tout le monde a de bonne volonté là-dessus. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple de faire le suivi, surtout, je dirais, de voir la personne n'avait pas perdu. Parce que quand on est en physique, on voit quand la personne a totalement décroché, elle est perdue. On le voit très bien et je vais prendre un parallèle. Moi, j'ai donné cours du coup pendant le Covid. Donc, j'ai donné cours en physique pendant le Covid et en distanciel. Et en distanciel, c'est extrêmement dur de donner cours, sachant que beaucoup d'étudiants ne mettaient pas la cam parce que certains, tout simplement, étaient dans le salon avec leurs parents en d'air, etc. Ce que j'acceptais tout à fait. Donc, généralement, il y avait peu qui mettaient la caméra en permanence. Donc, au final, c'est très dur quand on forme quelqu'un de voir si dans son regard il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne se rend pas compte. De voir si la personne elle suit, si elle a besoin qu'on répète, peut-être qu'on explique autrement. Et ça, c'est à mon sens ce que j'ai trouvé de plus compliqué, honnêtement. Alors moi, je n'ai pas eu le cas d'avoir des nouveaux alternants. Mais par contre, je pense que clairement, ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas facile pour tout le monde, je pense. pas tout le monde est fait pour travailler en télétravail. Et notamment, je pense que ça demande, pour les gens autonomes, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais quand on démarre, on est moins autonome, etc. Je pense que c'est plus dur. Et notamment, je pense à certains collègues qui ont eu aussi un peu du mal à travailler à la maison, à ne pas se faire distraire, à se concentrer. et on a aussi eu du mal à savoir s'ils étaient bloqués, pas bloqués. C'est vrai que c'était parfois un peu compliqué. Et voilà, c'est des difficultés en plus et qu'il ne faut pas, je pense, pas négliger. Pour moi, ça peut arriver de ne pas être à l'aise à travailler en télétravail. et il faut accepter ça. En effet, je demande régulièrement à mes alternants si tout va bien, si tout se passe bien et s'ils n'ont pas de problème sur le chat. Et puis, s'ils ont besoin, on fait une visio comme ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la nouvelle alternante qu'on vient d'accueillir parce qu'elle, elle vient d'avoir 18 ans, presque 19. Elle commence tout juste en fait à travailler. Elle a travaillé un peu en été, mais le monde du travail, elle ne connaît pas encore. Et du coup, elle arrive dans le monde du travail avec le Covid à distance, en remote. Je pense que c'est dur pour ce genre de personnes, justement, d'intégrer une entreprise et de comprendre ce que c'est. Alors, elle, elle a de la chance parce que finalement, c'est une assistante de gestion, donc c'est une assistante de direction. Donc, elle est au milieu de tout ça. Donc, elle est forcément au milieu de nous tous. Mais si elle était tech dans un coin, je n'ose pas imaginer comment ça pourrait se passer au quotidien pour elle. Je suis d'accord que ça peut être compliqué. C'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect, c'est aussi d'avoir de la visibilité sur l'avenir. Là, tu parlais concrètement dans les sociétés. Je pense qu'il y a aussi un gros truc au quotidien, c'est que un peu moins maintenant, la période s'est stabilisée. Mais si vous vous rappelez, en tout cas, quand on est en société, pour le début du Covid, les débuts quand il y a concerné les confinements, etc., c'était un peu pas bordélique. Mais disons que c'était un... on n'était pas serein en tant que personne, mais en tout cas, moi, je ne l'étais pas parce que c'était vraiment l'inconnu. On n'avait jamais connu le confinement de notre vie, on n'avait jamais connu de problématiques globales comme ça. Et on a eu pas mal de doutes. En tout cas, moi, perso, j'ai eu pas mal de doutes et on va dire d'inconnus. Et là-dessus, je pense que c'était important et pour le coup, dans mon entreprise, ça a plutôt été bien géré de faire des points sur quelle est la situation réelle, comment ça se passe, comment on fait si on a besoin, par exemple, au premier confinement aussi, on a besoin de garder nos enfants, etc. Et pour ça, c'est important que l'entreprise aussi gère une com, une communication entre guillemets de crise et de suivi pour voir que tout le monde, déjà, s'accommode plus ou moins bien du télétravail, éviter que des gens partent en burn-out ou autre et aussi pouvoir un peu rassurer les gens en disant mais vous inquiétez pas, ça va, on fait ce qu'il faut, etc. Ça peut paraître con, mais nous, je sais qu'on avait un point du coup avec notre directeur qui, tous les deux semaines, nous faisait un point et nous disait ça se passe en manière très transparente. Pour ça, on ne sait pas encore, ça on sait, ça a été vu avec les arrêtés qui ont été faits par l'État, etc. Mais en tout cas, c'était rassurant d'avoir des feedbacks là-dessus et d'avoir une vision à long terme et de voir que non, non, ça ne partait pas totalement en live, il y avait un suivi quand même qui se faisait, il y avait une stratégie qui était là. Donc ça, je pense que c'était aussi quelque chose qu'on oublie un peu mais c'est important de la part de l'entreprise dans ces moments-là de rassurer et de bien communiquer surtout. Je suis d'accord et je rajouterais que c'est important que l'entreprise soit également tolérante parce que tu parlais d'enfants à la maison et moi, je gère une équipe et un collègue qui me dit demain matin « bon voilà, je dois garder mes enfants » je dis « il n'y a aucun problème ». Je pense que c'est vraiment important que tout le monde fasse l'effort côté entreprise pour que ça se fasse bien parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont des grosses contraintes personnelles qui font qu'elles seront peut-être un peu moins présentes, pas aux mêmes horaires, etc. et c'est très important d'avoir ça en tête je pense dans les entreprises et de dire et de vraiment amener de la flexibilité. Les gens sont déjà assez stressés comme ça avec le Covid, etc. Il ne faut pas rajouter le stress supplémentaire de « il faut être là à 9h, partir à 18h et être super strict sur les horaires et sur la façon de travailler ». Non, il faut vraiment de la flexibilité à ce moment-là, je pense. Alors, de la flexibilité, moi je veux bien mais nous, notre stand-up il est à 9h pile à 9h pétante et justement, tu parles de flexibilité, ça peut marcher mais dans mon cas, en l'occurrence, avec des jeunes et des alternants, je leur demande d'être là à 9h au stand-up, tout le monde est là parce que moi, ça me rassure du fait qu'il n'aurait rien arrivé parce que comme ils sont chez eux et qu'ils ne voient pas grand monde comme nous, on s'assure mutuellement que tout le monde va bien. alors, moi, j'ai un truc sur ce que tu disais, Damir, je ne suis pas d'accord sur la visibilité sur l'avenir, je trouve qu'on n'en a pas du tout et on s'est encore collectivement, quand je parle de collectivement, c'est au niveau national et international, on ne s'est encore collectivement pas pris, on n'a pas pris en main l'enjeu en fait du Covid et le fait que on peut vivre avec une pandémie où on va en avoir d'autres. Là, on est en train d'attendre naïvement la pandémie elle va passer et pour moi elle ne passera pas et puis même si celle-là elle passe, il y en aura d'autres. Pour moi, il y a un enjeu de comment est-ce qu'on vit avec, comment est-ce qu'on s'organise en société avec, en société, pas la société et l'entreprise mais la société entre nous et puis comment est-ce qu'on vit en entreprise et est-ce qu'on met en place des choses qui vont être pérennes dans le temps en entreprise. Ça, c'est des enjeux qu'il me semble on n'a pas encore vraiment et pourtant ça fait un an on n'est pas allé. Alors nous, on sait qu'à l'avenir on va aller beaucoup plus vers ça mais est-ce que les autres entreprises prennent ça en compte ou est-ce que la société qu'on forme tous ensemble est-ce qu'on va s'organiser autrement ? T'extrapoles peut-être juste un peu beaucoup mes propos. Moi, je parlais vraiment de l'avenir plus au sens société. Il y a des entreprises qui ont coulé et des entreprises qui ont fait des licenciements massifs notamment des entreprises qui ont mis fin à des périodes d'essai. Je sais honnêtement que ce n'est pas le genre de ma boîte mais c'est toujours rassurant quand ils ont dit non, il n'y aura pas d'arrêt là-dessus les périodes d'essai il n'y a pas de souci ça va continuer la boîte niveau financier on peut largement tenir etc. Donc alors cette transparence et cette communication c'est important je ne parle pas de la vision d'avenir sur la société parce que dans tous les cas personne ne pouvait dire il y a un an dire donc ça va se passer comme ça on a un vaccin qui est prévu à tel moment qui va être produit en tel nombre on ne pouvait pas prévoir tout ça pour le coup donc là-dessus je suis d'accord mais que l'entreprise rassure pour dire aux gens c'est peut-être la meilleure niveau santé c'est peut-être la meilleure niveau de plein de choses mais nous vous inquiétez pas ça se passe bien on a du suivi etc. C'est aussi rassurant pour la personne et mine de rien ça permet aussi à la personne de ne pas partir aussi des fois dans une déprime parce qu'elle se dit au moins ça c'est un point l'entreprise m'a dit c'est bon il n'y a pas de souci je pense que c'est important pour beaucoup dans une entreprise mais je ne parlais pas de la société au sens large du terme effectivement j'avais peut-être juste un petit point à rajouter il ne faut pas oublier enfin parce que moi c'est quelque chose que je vis en ce moment c'est que ben voilà j'ai un collègue qui a attrapé le covid et de manière plutôt sévère très sévère et du coup ben voilà c'est aussi une ressource une ressource en moins voilà il y a aussi des impacts avec les gens qui tombent malades et il ne faut pas l'oublier parce que pour eux déjà c'est moins d'être rigolo mais aussi parfois il faut faire avec des absences qui n'étaient pas forcément prévues et ce n'est pas toujours évident c'est vrai je n'ai pas eu trop le cas pour le coup mais c'est vrai que c'est aussi important je pense qu'on peut rebondir aussi un peu extrapoler sur un dernier point sur le travail au quotidien qui est moi je prends mon exemple qui est aussi le cas de Christophe qui est un peu particulier qui est le fait d'être consultant donc moi pour une OSN Christophe dans une autre structure pour le coup l'idée derrière ça c'est que c'est plus complexe dans le sens où quand vous êtes dans une entreprise et vous travaillez en interne c'est votre entreprise qui gère qui va gérer le télétravail des choses comme ça quand vous êtes en consultant c'est un peu plus compliqué vous devez potentiellement changer régulièrement d'entreprise donc du coup c'est-à-dire refaire un contexte etc vous êtes sur des choses très précises en tout cas moi j'étais sur des missions assez précises sur des choses parfois un peu historiques mais en tout cas qui nécessitait de comprendre vraiment un écosystème et des choses comme ça et c'est pas toujours simple notamment comme je disais ça je pense c'est ce qui m'a le plus choqué dans toute cette histoire c'est l'informel et je me rends compte qu'en entreprise au final quand on arrive en tant que consultant l'informel c'est quelque chose qui est ultra important je ne m'en rendais pas compte mais des fois de discuter avec quelqu'un qui était avant dans l'équipe et l'équipe et qui dit au fait il y a ça ça n'a jamais été mis à jour je ne sais pas si tu en as parlé etc en gros un peu si j'exagère un peu avec une image les cadavres dans le placard c'est beaucoup plus simple de les trouver quand il y a ce type de discussion je trouve et là-dessus c'était un peu plus compliqué même si honnêtement être consultant du coup en remote ça se fait très bien moi j'ai eu de la chance en tout cas j'ai eu que ce soit mon ESN ou que ce soit les clients que mon ESN a sélectionné ils ont bien géré la com et du coup on n'a pas eu de présentiel forcé depuis le début du Covid j'ai eu juste 2-3 jours mais on en parlera après pour le matériel mais à part ça là-dessus j'ai eu plutôt de la chance et ça se fait très bien d'être consultant en remote c'est un rythme à prendre c'est une manière de communiquer aussi à prendre de bien communiquer sur ce qu'on fait ce qu'on a besoin peut-être si on a des doutes aussi le communiquer clairement c'est pas la même chose on va dire pareil pour reporting il y a des choses comme ça mais j'ai pas eu de soucis à le faire en tout cas donc c'était plutôt cool je sais pas toi Christophe quel a été un peu ton ressenti là-dessus moi mon ressenti est un peu différent parce que dès que j'ai commencé en freelance il y a 5-6 ans tout de suite j'ai fait du 100% remote en fait je ne cherchais que des clients remote même s'ils sont à côté de chez moi et de plus en plus maintenant comme je fais de moins en moins de prestations c'est pas des prestations 5 jours semaine donc du coup de fait ça exclut le remote parce que si je suis à 2 jours semaine pour un client il comprend bien que je ne vais pas aller chez lui et donc j'ai dû m'adapter il y a plusieurs années au travail en remote comment est-ce qu'on faisait et en fait je pense qu'en effet comme tu le dis ça dépend de ce qu'on fait pour les clients moi j'interviens sur des points hyper précis et plus maintenant sur de la R&D que sur de l'opérationnel au quotidien donc je pense que je peux être un peu loin des équipes même si il faut absolument que je discute avec les équipes et si j'ai des doutes il faut que je leur demande et donc on organise des ateliers soit en virtuel soit des fois on se voit mais là typiquement pour le dernier client que j'ai on s'est vu le premier jour et puis c'est tout et justement on va parler de matos parce que ce client là il voulait me filer un portable en Windows je lui ai fait non non je veux pas de ton portable Windows je garde mon PC Linux et puis voilà donc le premier jour j'ai pas eu de portable lui il m'en file pas et puis moi je me débrouille avec mon avec mon Windows mais vous comment ça se passe avec justement la gestion du matériel physique je crois que l'un d'entre vous voulait en parler alors Damir je te laisse commencer ouais bah du coup moi de mon côté alors c'est vrai que là pendant confinement pour vous donner une info j'ai fait 4 ou 5 clients différents j'étais plutôt sur des missions assez précises et un peu pareil vraiment d'expertise voire même de moi je qualifierais pas ça des R&D mais vraiment de vision à long terme et de mise en place de nouvelles choses donc pour le coup c'était des missions relativement courtes sur un mois deux mois mais c'était des mais ça c'est ça c'est plutôt bien fait les fois où en général j'essaie de négocier pour garder mon matériel parce que j'aime pas multiplier le nombre de PC parce que de un bah gérer les les transferts d'un fichier à l'autre etc c'est embêtant moi je suis déjà ma machine qui est bien configurée avec le OS que je veux etc donc autant rester là dessus je gère très bien le multi environnement et pour le dernier truc c'est tout simplement pour une question peut-être un peu écologique quoi ça me sert à rien d'avoir encore un autre PC qui va traîner etc moi ça me fait chier d'avoir 200 PC pour la même chose donc là dessus c'est toujours un petit geste en plus et j'ai quand même dû à me rendre deux ou trois fois pour du matériel parce que j'avais un client où l'écosystème c'était du macOS donc du coup j'ai dû aller sur macOS et j'ai dû me rendre du coup en début de mission en début de mission là-bas et en fin de mission pour rendre le matériel il y a un mot milieu parce que j'avais besoin de récupérer quelque chose j'avais laissé au bureau et ça se faisait très bien et je sais que sinon j'avais des clients qui m'ont là je change de client cette semaine et mon client m'avait proposé de m'envoyer en livraison rapide du coup par DHL ou autre devant un transporteur quelconque de m'envoyer directement au PC pour pas que j'ai à me déplacer la plupart de mes clients en tout cas surtout dans les moments un peu compliqués l'été dernier c'était un peu plus calme m'avait proposé de faire un envoi direct pour gérer le matériel et je pense que c'est une alternative qui marche pour le coup et qui est assez pratique comme alternative alors justement je vais en parler parce que moi j'ai un PC d'un autre de mes clients depuis des années parce que je travaille avec lui mais lui il a un VPN super précis son PC bref j'utilise jamais son PC mais du coup quand on a des clients comme ça qui nous fournissent des PC et qu'on en a plusieurs la question qu'on peut se poser c'est pourquoi et pourquoi ils ne nous laissent pas utiliser nos nos propres matériels quand on est consultant bien sûr indépendant et pourquoi on a autant de VPN différents est-ce que toi Damir tu le sais ou enfin je m'en doute mais mais voilà je suis toujours assez surpris que les clients n'utilisent pas des solutions VPN plutôt ouvertes et qui vont vers des solutions propriétaires alors moi j'ai fait pas mal de clients dont des gros clients bancaires français 90% du temps c'est la PSSI il y a aussi beaucoup de clients qui le proposent par défaut moi j'ai eu beaucoup le cas de clients ils me disent bah pour le PC donne moi ton adresse on te l'envoie bah le premier réflexe que j'ai eu c'est de leur dire j'ai déjà un PC moi ça me va de retrailler dessus c'est ok pour vous et 80% du temps ça m'est déjà arrivé plusieurs fois les clients vont répondre et vont dire ok ou vont me demander plus d'informations mais souvent les clients sont pas fermés à ça faut pas essayer à leur demander en fait c'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps mais en fait par défaut ils le font pourquoi parce que pour eux c'est plus simple logistiquement de dire on a un consultant on lui envoie un PC on est sûr que le PC sera conforme à la PSSI donc à la politique des sécurités de système d'information de mon entreprise donc le disque sera chiffré avec minimum ça il y aura ça il y aura ça donc il y aura tout ça de paramétré entre guillemets de fait donc nous on est sûr tandis que dans le cas inverse il va falloir que tu fasses une déclaration sur l'honneur que ton PC respecte des politiques de sécurité moi ce qui est le cas j'ai un PC mon PC pro je l'ai durci bien au delà des règles en vigueur dans les boîtes dans lesquelles je travaille mais souvent c'est cette PSSI qui bloque et on peut le régler avec des déclarations sur l'honneur après ça dépend aussi du client les grosses banques c'est généralement pas possible tout simplement mais ouais c'est un gros souci entre guillemets chez certains clients je crois qu'on a en plus eu le même client cette grosse banque ah non j'en ai eu deux il y a effectivement celle-ci mais il y en a une deuxième aussi ah ouais d'accord mais moi ce qui me ce qui me chagrine toujours c'est l'accès au VPN mais bon on va on en parlera pas ça digresse un petit peu ça digresse un petit peu on va rester sur le matos et je crois que Mathieu voulait nous parler un petit peu c'est un bon sujet à aborder pour la prochaine fois ouais on parlera de VPN pour les prochains épisodes je le note donc en effet dans le cloud finalement la gestion du matériel physique est également importante parce que le cloud ça reste des machines c'est vrai qu'il y avait un peu de crainte au début sur l'accès au datacenter les commandes qui avaient aussi du retard ou des choses comme ça de matériel physique qui est quand même un gros bout d'un cloud provider et il y avait également beaucoup de témoignages de gens qui s'interrogissent sur ça sur Twitter qui disaient comment on va accéder à nos salles dans les datacenters est-ce que ça va pas poser trop de problèmes au niveau à cause des restrictions etc est-ce que ce sera même possible parce qu'en fait même certains certains providers de datacenter ne permettaient plus est-ce qu'on aille sur site il fallait forcément passer par des personnes dans l'entreprise qui étaient sur site on pouvait plus y aller nous physiquement finalement ça s'est bien passé du moins dans notre cas et j'ai l'impression que dans mon entourage aussi du moins dans mes contacts qui travaillent avec du matériel physique il y a eu peut-être un peu de retard sur certaines commandes ou autres mais globalement tout s'est bien passé et maintenant ça tourne bien donc je pense que maintenant les datacenters se sont habitués à travailler comme ça et j'ai pas trop de crainte sur ça sur l'avenir mais c'est vrai qu'au début du moins de la pandémie c'était un peu une question qui je trouve se posait un peu parce que voilà l'informatique ça reste derrière des serveurs physiques et ça reste un parti ça reste très important finalement une partie très importante de notre métier ça peut tenir qu'un bateau qui est coïncisé dans un canal exactement exactement et surtout qu'il y a des pénuries il y a régulièrement je sais pas si c'est lié au Covid ou pas mais il y a régulièrement en ce moment des pénuries de matos recevoir de la RAM recevoir des trucs c'est compliqué de recevoir du matos j'ai l'impression en ce moment il y a des pénuries de micro composants sur certains éléments qui ont perturbé notamment les chaînes de production des nouvelles consoles des nouvelles carres graphiques et aussi un peu par rebond d'autres choses notamment dans l'automobile pour le coup c'est assez visible et ça va se résorber bien sûr je pense mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent après je voulais juste échanger ouais ça m'a fait penser à quelque chose dans ce qui a changé je ne vais pas parler du matériel perso mais c'est vrai qu'il y a des clients qui ont demandé à se créer un petit peu des fois des infras un peu de secours donc moi j'ai eu le cas où pour des raisons évidentes ce client là se focaliser sur la production et nous ce qu'on faisait c'était pas forcément c'était on développe une application pour lui donc on est plutôt sur du développement et on a eu des demandes pour sécuriser un petit peu ces environnements là et voilà monter des choses parfois sur le cloud ou ailleurs et je pense ça a été peut-être des fois un peu la difficulté pour certaines boîtes de devoir monter des choses des fois un peu à la va-vite pour pallier certaines difficultés en parlant de matériel et pour clôturer un peu le sujet j'aimerais bien qu'on parle de notre environnement de travail est-ce que justement vos entreprises ont suivi en vous achetant ou en vous dotant d'une enveloppe pour adapter votre lieu votre lieu d'habitation pour qu'il devienne votre lieu de travail alors pour le coup moi de mon côté il n'y a pas eu d'enveloppe moi j'avoue que j'avais déjà pas mal aménagé entre guillemets mon chez moi donc j'étais plutôt tranquille là dessus mais il n'y a pas eu spécialement d'enveloppe après j'ai eu au cas par cas possibilité d'envoi d'écran et des choses comme ça notamment même des clients qui m'ont proposé si j'avais besoin d'écran ou d'autre chose après il n'y a pas eu j'avais déjà pas mal investi honnêtement au premier confinement où je m'étais dit j'étais parti sur le postulat de ça va durer finalement j'ai eu plutôt le nez je pense et j'avais changé avec ma compagne du coup le bureau les chaises etc donc pour le coup plutôt un bon investissement au final alors de mon côté j'avais déjà beaucoup de matériel mais dans tous les cas moi j'ai 50% des frais de mon matériel qui est pris en charge plus bien sûr les trucs classiques du type abonnement internet et téléphone mais en effet c'est des choses que je peux faire passer en note de frais mais parce que je suis sous un certain statut donc c'est les 50% en effet de mes frais d'achat de matériel qui sont déduits mais depuis plusieurs années c'est pas lié au covid pour le coup c'est un reliquat de la loi travail la loi travail est à la base obligée quand on faisait du remote à rembourser notamment tout ce qui était 50% des forfaits internet etc et ça a été retiré depuis les simplifications entre guillemets de la loi travail moi je l'ai en tout cas toujours mes écrans souvent les entreprises l'ont gardé parce que par habitude en fait elles ont dit on va pas l'enlever mais les entreprises qui n'avaient pas ça le télétravail en place à ce moment là ne l'ont pas mis en place derrière c'est vrai et dans mon cas non pas d'enveloppe non plus mais par contre il n'y avait pas de difficulté pour récupérer un écran aussi au bureau ou une chaise et manifestement là alors je n'ai pas lu le mail complètement mais on risque d'avoir un dédommagement pour les gens qui ont travaillé un peu en télétravail de l'ordre de enfin une petite prime par jour de télétravail voilà ok du coup pour vraiment clôturer cet aspect matos il y a aussi la fourniture de masques qui normalement est à la charge de l'entreprise a priori donc ça ça reste ça reste valable mais on va parler de choses un petit peu plus joyeuses on va parler des rencontres puisque les rencontres on sait que c'est dur en ce moment donc moi je vais commencer par parler de mon cas on est en coopérative d'entrepreneurs donc ça veut dire comme on a une coopérative on a des assemblées générales toutes les années auxquelles on se retrouve et on est plus de 150 associés donc on se retrouve à beaucoup et là c'est plus le cas en l'occurrence on fait nos assemblées générales et nos rencontres à distance on a aussi nos rencontres plusieurs fois par trimestre aussi que moi je fais plus parce que j'ai plus le temps et puis parce que la distance moi j'aimais bien aller les voir mes collègues à Lyon ben là à distance je prends pas le temps parce que parce que la flemme et puis parce que je les vois pas donc du coup je peux pas les voir les discuter avec eux les toucher je peux pas je peux pas manger avec eux vous comprenez quoi c'est dur donc plus de rencontres pour moi je vois même plus mon associé on se voyait tous les six mois physiquement ben là c'est fini depuis un an on s'est pas vu donc je suis un peu triste tout nez pour ça de même de mon côté moi comme je le dis je travaille depuis longtemps en télétravail mais j'allais tous les mois et demi voir mes collègues en Suisse alors c'est pas tous mes collègues c'était un noyau on va dire un noyau dur de collègues qui travaillent depuis Lausanne où on a nos bureaux j'y allais assez régulièrement en effet plus pour parler avec les gens sortir sociabilisés et on faisait également deux semaines par an donc une fois en hiver une fois en été des off-site on rassemblait toute la boîte parce qu'on est vraiment de partout dans le monde si je prends l'exemple de mon équipe on est cinq personnes il y a moi depuis la France une personne aux Etats-Unis une en Ukraine une en Suède et une au Portugal donc c'est vrai qu'on se croisait très rarement en Suisse donc on faisait quand même deux semaines avec toute la boîte à l'étranger ben ça c'est fini aussi et c'est vrai que ça manque beaucoup j'ai des collègues qui sont là depuis plus d'un an un an, un an et demi que je n'ai encore jamais vu physiquement et c'est vrai que c'est pas pareil parce que même en étant en télétravail depuis longtemps j'adore aller voir mes collègues boire des coups avec eux discuter même de sujets techniques un peu comme ça physiquement enfin c'était vraiment des semaines ou même des que j'aimais bien que ce soit les off-site ou en Suisse et c'est vrai que c'est terminé donc vivement que ça revienne j'espère qu'on pourra recommencer à voyager un petit peu entre pays vers l'automne alors je sais pas je ferai pas de prévision parce que c'est très dur à dire mais j'espère que ça ira mieux parce qu'en effet ça manque beaucoup Pour le coup nous c'est un peu pareil tous les mois on a une journée on est hors clientèle donc on ne travaille pas pour un client on est en interne et on fait une journée un peu de discussion de rencontres d'échanges on discute un peu de tout et de rien on présente un peu des recs sur chacun de nos missions et des choses comme ça histoire d'échanger de rencontrer les gens et surtout d'apprendre des choses d'autres personnes qui ont fait d'autres missions donc c'est plutôt cool on a maintenu à distance mais c'est vrai que c'est pas la même chose en fait vu qu'à distance on n'a pas cet effet un peu de groupe de discussion à gauche à droite donc pour le coup là dessus c'est plus compliqué après comme j'aime bien le dire je pense qu'il faut vraiment et comme je le disais un peu tout à l'heure il faut arriver à créer des espaces et des moments d'échange qui soient informels donc on ne parle pas forcément que du boulot on parle d'autres choses etc et ça ce n'est pas forcément facile je sais que nous on a mis en place très rapidement dans ma boîte c'était le lendemain du confinement le lendemain de l'annonce du confinement un channel slack où en fait à tout moment vous pouvez venir dans le channel vous faites un petit ping à tout le monde et vous dites je vais aller boire un café est-ce que quelqu'un veut qu'on discute avec quelque chose et on se lance un petit call et les gens peuvent rejoindre et partir quand ils veulent et pour discuter tout est de rien et ça marche plutôt bien et en vrai c'est une des choses qui m'aide le plus à garder contact au final avec mes collègues et quand je dis contact c'est vraiment un vrai contact et pas juste répondre de manière insynchrone sur slack et c'est je pense un des trucs qui m'a beaucoup aidé pendant le confinement je n'ai pas trop senti non plus de difficultés en fait là-dessus donc je pense c'est une bonne idée de s'organiser des choses comme ça vraiment informelles et flexibles là-dessus je ne sais pas si vous avez fait des choses similaires de ce point de vue-là un petit peu nous on a une espèce de pause café on a gardé un peu la pause café mais à distance mais ça permet de discuter alors des fois on est mal éduqué parce qu'on parle malgré tout un petit peu de boulot mais voilà la plupart du temps ça part sur d'autres sujets et c'est vrai que ça fait une petite petite soupape pour parler d'autres choses mais c'est vrai que la pause café moi je l'ai toujours connue comme étant parler du boulot mais de manière un peu plus détendue informelle et tout et parler autre chose que du boulot je trouve que ça se passe plus à la pause repas par contre faire une pause repas en visio moi j'ai jamais tenté et ça me plairait pas oui j'en ai je suis sûr donc quand je dis pas parler du boulot c'est à dire pas en faire en fait pas que ça devienne si on veut un autre stand up en fait c'est ça le but c'est pas qu'on se dise ah bah à ce point là on en parlera c'est juste dans l'idée là après c'est sûr qu'on apporte toujours un minimum le boulot mais de manière plus détente effectivement nous il faut qu'on mette en place des choses comme ça parce que parce que je sens que sinon on va juste tourner la carte en plus on n'est pas beaucoup vous vous êtes plus nombreux donc nous on est 4 donc on fait vite le tour en fait des 4 et si on n'arrive pas à souder tous les 4 ça va être compliqué ça va être bien de faire de s'organiser un petit point je sais que nous le vendredi aussi à 13h13 on essaie de se faire selon qui est disponible un petit gartic phone ou des petits jeux à distance comme ça juste une ou deux parties sur la pause midi pour un peu se détendre et discuter un peu en même temps on fait un peu pareil on a aussi un chat avec une discussion informelle des fois les réunions stand up ou autre peuvent dériver un peu sur des discussions informelles et on a aussi une chose c'est on a une room de visioconférence également pour ces discussions là où moi je suis en fait dedans toute la journée les gens peuvent joindre repartir j'ai un collègue qui est très souvent là aussi et des fois on passe la journée comme ça enfin pas en visio pas forcément la caméra activée mais on peut prendre la parole à tout moment comme s'il était un peu à côté et c'est assez c'est assez sympa également finalement c'est un peu le principe de la du channel slack informelle mais au niveau voilà visioconférence et parole et c'est c'est assez cool voilà c'est pas obligatoire mais nous c'est quelque chose qu'on fait enfin que je fais également beaucoup en tout cas du coup je vais je vais faire une transition entre ce point et le point suivant moi les rencontres m'a manqué un petit peu du coup je sais pas si vous l'avez vu mais vendredi dernier j'ai fait un live et je vais en faire un encore vendredi et j'ai pris plaisir en fait à travailler à distance avec le chat avec les personnes du chat qui sont passées pendant le live alors c'est complètement différent mais du coup ça me permet de faire la transition parfaite avec le contenu puisque plusieurs d'entre vous ont remarqué qu'on avait beaucoup plus de contenu francophone qu'avant et est-ce que ça a un lien ou pas avec le Covid donc avant qu'on lance cette petite partie du sujet parce qu'on va pas parler de veille pure et dure puisqu'on a déjà abordé ça dans Radio DevOps numéro 4 donc je vous renvoie à Radio DevOps numéro 4 le lien est en description et si vous êtes sur Youtube il y a un petit i qui va s'afficher en haut à droite de l'écran allez qui veut prendre la parole sur le contenu francophone je peux commencer moi j'ai l'impression que le contenu francophone explose en ce moment alors je sais pas si c'est lié ou non au Covid mais je vois de plus en plus de chaînes Youtube il y a bien sûr les conférences en ligne de plus en plus de podcasts des gens qui streament un peu comme toi Christophe qui font du live coding finalement et dont ensuite les vidéos sont disponibles bien sûr sur les plateformes ensuite enfin voilà j'ai l'impression que beaucoup de monde s'y met c'est super intéressant je trouve que c'est bien les raisons je sais pas peut-être que les gens ont aussi plus de temps parce qu'ils sont plus souvent chez eux ils ont peut-être moins de contacts donc ils veulent plus partager finalement c'est aussi une manière finalement de parler avec des gens quand on est chez soi de faire ce genre d'événements en ligne ou de stream pour avoir finalement des contacts avec des personnes mais j'ai l'impression que ça explose beaucoup en ce moment en effet ouais je pense que t'as dit un peu les raisons il y a plus de temps il y a un besoin de contact et d'échange qui est pas toujours possible en entreprise ou des fois on a envie d'un peu élargir son cercle ce qu'on faisait notamment avec les meet-up etc discuter avec des gens ben ça c'est quelque chose qui a favorisé cette création de contenu il y a aussi ben on va pas se cacher je pense qu'il y a un effet de mode aussi quand il y a eu X qui fait du contenu il y a eu un effet boule de neige donc je pense que là dessus ben ça aide bien ça aide bien aussi et aussi pour les événements en tout cas c'est plus simple à organiser en fait à distance souvent il n'y a pas ce gap entre guillemets moi je prends l'exemple on a eu on a organisé certains événements qu'on aurait eu plus de mal à organiser l'année dernière en temps normal plutôt pour une raison très simple c'est qu'il n'y a pas à se préoccuper de certaines contraintes physiques comme les locaux prévoir par exemple si on prévoit une conférence sur deux jours il faut trouver des locaux des locaux sur Paris ben ça coûte cher pour le coup donc il faut prévoir un modèle économique qui va te permettre d'un minimum les rembourser parce que très vite c'est très cher il faut gérer la logistique donc l'accueil des gens la gestion de la sécurité aussi les portes de sortie etc donc mine de rien c'est très compliqué contrairement à ce qu'on pense d'organiser un événement physique alors qu'à distance c'est pas non plus un un claquement de doigts mais ça enlève je trouve une grosse une grosse contrainte financière entre guillemets organisationnelle qui est beaucoup plus simple à gérer et ça ça a été un terreau qui était fertile pour l'ensemble de ces facteurs pour moi ça a donné un terreau très fertile très propice à la création de contenu à l'explosion de contenu je pense il y a aussi tous les gens qui étaient dont c'est le métier les développeurs avocat etc qui faisaient un peu le tour des conférences ben heureux c'est un peu compliqué du coup ils sont obligés de se rabattre sur du contenu en ligne et pour le coup c'est plutôt bien oui c'est vrai et puis je pense qu'il y a aussi l'effet d'entraînement dû à l'audience parce que mine de rien comme l'audience elle est captive de chez elle parce qu'on a rien d'autre à faire enfin moi je suis célibataire depuis l'année dernière je vis tout seul dans mon appartement mais mes loisirs c'est le cinéma et le jeu de société donc le cinéma les cinémas sont fermés le jeu de société ben on va éviter parce qu'on échange plein de choses donc il me reste quoi finalement à part bosser et ben pas grand chose donc du coup je passe mon temps à regarder du contenu ou à en produire donc je sais pas si pour les autres c'est pareil mais voilà le constat est là c'est il y a une audience qui est là et qui certainement regarde ces contenus là qu'on produit donc c'est une route d'entraînement et je pense qu'il y a aussi une envie de partager parce que ben comme on est loin des gens qu'on est isolés ben on a envie de partager de partager quelque chose et c'est peut-être plus facile comme je le disais justement dans l'épisode de Radio DevOps sur les conférences je vous mettrai le lien aussi en description c'est peut-être plus facile pour certaines personnes comme moi qui sont introvertis de partager justement en ligne plutôt qu'aller en conférence ou organiser des talks qu'est-ce que vous en pensez justement de cette envie de partager bah ouais ouais je pense que ça a joué après moi je sais pas si c'était de faire partie de ce podcast si c'était forcément lié au covid je pense pas mais ça a pu je pense jouer jouer un petit peu quand même voilà le fait peut-être justement de moins échanger au quotidien au travail voilà je pense que ça a pu ça a pu influencer à donner plus envie de participer à ce genre d'animation on va dire oui c'est vrai moi j'aimais bien partager également avant j'organisais des meet-ups ou des choses comme ça c'est vrai que là on a peut-être plus de temps plus de temps aussi pour l'open source ce qui peut être bien aussi mais en effet je pense que les gens veulent partager parce qu'ils sont peut-être un peu seuls chez eux enfin je me répète un peu par rapport à ce qu'on a dit avant mais c'est bien qu'il y ait cette volonté de partager dans l'informatique moi c'est ce que j'ai ce que j'ai aimé dans les meet-ups dans les villes où j'habitais c'est vraiment cette envie de partage de connaissances et de retour d'expérience qu'on a un peu perdu avec le covid et je suis content qu'il y ait d'autres formats qui apparaissent pour continuer sur ces sujets un des autres avantages je trouve que c'est que ça dépasse aussi enfin en termes géographiques le fait de faire un peu du en ligne j'ai l'impression qu'on touche plus de personnes donc c'est sympa aussi quoi ouais tout à fait moi j'avais j'avais dans l'idée de faire des meet-ups physiques mais par contre j'avais tout de suite dans l'idée puisque comme j'ai la chaîne youtube que quand je ferai ça je les enregistrerai pour les rediffuser sur youtube quoi qu'il arrive parce qu'en effet c'est bien de faire des meet-ups physiques et de rencontrer les gens et de partager avec eux mais finalement on ne touche qu'une salle et je me dis c'est dommage il y a tellement de gens qu'on pourrait aider avec nos contenus nos présentations et c'est dommage de les garder juste pour une vingtaine ou une cinquantaine de personnes enfin je dis une vingtaine de personnes parce que moi je ne suis pas à Paris donc à Paris je sais qu'on peut avoir des meet-ups de 100 200 personnes mais voilà on va aller tout doucement vers la fin justement de notre podcast où on va parler de finalement comment est-ce qu'on vend comment est-ce qu'on vend de la prestation tech ou autre avec le Covid et je ne sais pas si vous vous pouvez en parler moi j'ai ma petite idée donc je finirai je clôturerai par ça qui veut prendre la parole sur le commercial et la vente alors très rapidement moi je ne fais pas de vente mais je sais qu'on a quelques sales dans l'entreprise et il faisait déjà bien sûr beaucoup de on va dire de démarchage enfin de démarchage de réunions finalement à distance parce qu'on est distribués un peu partout en Europe mais maintenant c'est 100% des réunions comme ça donc je pense que ça a aussi un peu changé les moyens de communiquer de leur côté peut-être plus d'outillage ou des choses comme ça mais oui je pense que ça va quand même changer les choses sur la façon de parler aux clients parce que là c'est les réunions physiques même si le client est dans le bâtiment d'un côté bah c'est pas possible et je sais qu'il y avait des clients qu'on rencontrait régulièrement on les rencontre plus et oui ça change ça change un peu les choses ça change peut-être un peu la relation mais finalement ça se passe plutôt bien quand c'est bien organisé je pense et je dirais même au contraire maintenant ça permet à plus de gens de peut-être participer à des meetings sales où des personnes peut-être n'avaient pas accès avant à ces meetings où là maintenant vu que c'est à distance et bien c'est plus simple finalement de rejoindre une réunion sales si on a l'envie qu'une réunion en présentiel où on n'était pas forcément invité après moi c'est pareil je fais pas vraiment de vente j'ai fait un peu des fois d'après-vente d'avant-vente plutôt mais pour le coup en général moi de ce que je vois c'est plutôt bien accepté que ce soit la réunion en plus pour faire un point sur la situation des clients etc c'est quelque chose qui passe plutôt bien du point de vue commercial j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros soucis là-dessus après c'est sûr qu'il y a peut-être des clients qui sont un peu plus réticent qui préféraient se voir en physique mais je pense que la plupart ont assez de recul pour comprendre que la situation ne s'y prête pas et qu'on peut très bien aujourd'hui faire les choses à distance donc honnêtement je n'ai pas eu trop de gros soucis au contraire ça a facilité beaucoup de choses ne serait-ce que pour trouver des horaires ou des créneaux etc c'est beaucoup plus simple on n'a pas de changement de bâtiment on se dit attends c'est à tant de temps pour y aller etc ce qui n'est pas forcément facile pour le coup donc c'était même des fois facilitateur de ce point de vue là moi aussi je fais un peu d'avant-vente de temps en temps mais là je n'en ai pas fait récemment et je me sens coupable parce que c'est vrai que je n'ai pas trop pensé à mes collègues vendeurs pour savoir comment ça se passait pour eux c'est probablement plus compliqué mais manifestement il y a toujours des affaires qui ont l'air de rentrer donc je pense qu'ils s'en sortent moi je sens quand même qu'il y a un besoin tech qui ne s'est pas arrêté en fait avec le premier confinement il y a eu en effet comme l'avait dit Damir plein de gens qui se sont retrouvés en fin de période d'essai mais en fait j'ai l'impression que la tech ne s'est pas arrêté ça me paraît évident moi qu'on ne se soit pas arrêté pour le coup moi avant j'aimais bien même si je travaillais en remote j'aimais bien faire mon deuxième ou mon troisième rendez-vous physiquement chez mon client mon futur client et là du coup je ne le fais plus en effet c'est que à distance et ça me manque un petit peu de ne pas les rencontrer vraiment là le dernier client que j'ai on s'est rencontré après avoir conclu finalement la prestation mais il y a un truc qui manque un petit peu c'est vrai mais comme tu disais ça se fait beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple finalement d'arriver à caler une heure de rendez-vous dans un agenda que de caler une demi-journée parce qu'on va avoir le client parce qu'il est à 500 km ou 400 km de chez soi c'est beaucoup plus facile donc bon là-dessus là-dessus c'est pas mal après on ne peut plus trop manger avec eux de toute façon les restos sont fermés donc on ne peut plus faire ça c'est bien dommage d'ailleurs et bien écoutez je vous remercie tous les trois pour pour votre participation à ce podcast finalement qui était assez long je pensais qu'on allait durer 45 minutes mais non on a presque atteint l'heure je vous remercie et il est temps de rappeler à notre cher auditeur qui nous écoute qu'il peut s'abonner au podcast ou s'abonner à la chaîne YouTube et surtout s'il est sur YouTube il faut qu'il active la cloche parce que comme ça il sera notifié des podcasts qu'on sortira parce qu'on en sort toutes les deux semaines c'est sûr mais de temps en temps j'en glisse un au milieu et puis je glisse quelques petites vidéos qui vont sortir et notamment vous avez vu la semaine dernière il y a eu il y a deux semaines trois semaines je ne sais plus je ne sais plus quand je vais programmer cet épisode mais il y a eu l'interview de Mathieu qui est sortie comme ça de manière impromptue dans votre flux et bien on va passer au petit mot de la fin moi je vous remercie encore une fois tous les trois et puis on va commencer par Damir ton petit mot de la fin du coup mon petit mot de la fin comme on l'a vu c'est pas facile pour tout le monde peut-être pas facile pour vous essayer de garder quand même du contact avec des gens de participer discuter sur des communautés de venir sur le forum ou peut-être venir discuter avec nous dans le podcast donc n'hésitez pas là-dessus c'est aussi une bonne opportunité de croiser des gens un peu de tous horizons de partout et d'ailleurs donc je pense qu'il faut positiver là-dessus il faut arriver à le traduire dans quelque chose de bénéfique René je t'en prie vas-y ton petit mot de la fin mon petit mot de la fin premièrement j'espère que l'épisode vous intéressera puis voilà j'ai envie de dire aux personnes de s'accrocher même si la situation c'est pas toujours rigolo moi j'ai l'impression qu'on reste quand même privilégié dans nos milieux donc c'est toujours voilà comme la loi de Murphy c'est toujours pire bien ailleurs donc même si c'est pas facile voilà accrochez-vous et puis on va peut-être arriver à sortir de cette situation à un moment le plus tôt possible j'espère allez Mathieu je te laisse la parole bon mot de la fin je suis d'accord avec Damir et René j'espère qu'on s'en sortira et que ça ira pour tout le monde on va dire parce que je sais que c'est pas simple pour beaucoup de gens et comme l'a dit René on est assez privilégié dans nos métiers par contre tout ça ça développera vraiment le télétravail et moi je suis vraiment assez curieux de voir l'impact du télétravail sur le long terme sur les gens sur où est-ce qu'ils vont peut-être choisir d'habiter est-ce qu'il y aura vraiment des changements un peu sociétaux grâce au télétravail parce qu'on sait qu'il y a des problèmes au niveau des loyers au niveau où les gens sont forcés à vivre aujourd'hui avec le travail et je suis assez curieux de voir qu'est-ce que le télétravail va apporter sur la façon de vivre dans les gens hors Covid bien sûr je parle parce que là c'est du télétravail imposé mais je pense que le télétravail est là pour rester et j'espère qu'au final on aura du télétravail aussi bénéfique pour les employés dans le futur et bien merci et je vous dis à tous à très bientôt salut merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra